Nous avons assisté jusqu'à présent sur la distinction entre philosophie et science. Nous allons prolonger notre réflexion en montrant comment philosophie et science se distinguent comme substances. La substance, l'oussia, ce qui est, ce qui demeure, ce qui est en train d'être, alors que cela peut prendre différentes formes sous nos yeux, différentes façons de se présenter, la forme de la quantité précisément, de la qualité du lieu, autant de manières d'être qu'on appelle les accidents. De telle manière que l'on peut dire de Socrate, non seulement que Socrate est un homme, en participant à l'idée d'homme, mais en étant un homme par nature, puisque la nature humaine se définit comme étant justement ce qu'est l'homme, à savoir une nature rationnelle, et cette nature est inchangeable, en quelque sorte, nous sommes ce que nous sommes, nous ne pourrons jamais devenir un autre, mais nous pouvons être autrement, plus grand, plus petit, ici ou là, et tout ce qui peut se présenter comme étant autrement en nous, on l'appelle un prédicament ou un accident. Accidérer, ou accidérer, ce qui arrive, ce qui survient, ce qui surgit, ce qui peut être autrement en nous, sans altérer notre substance, nous ne cesserons pas d'être ce que nous sommes en devenant plus grand, plus petit, plus noir, plus blanc, ici ou là. Donc la découverte de cette distinction par Aristote entre la substance et les accidents est très importante, parce que précisément la confusion entre la substance et les accidents, par exemple entre la substance et la quantité, pour retenir ce qui nous intéresse, cette confusion conduirait à réduire tout ce qui est à la quantité, c'est-à-dire au quantifiable. Et c'est bien là ce qui fait l'objet de la science, et c'est bien là ce qui la distingue de la philosophie, puisque pour la philosophie, un être naturel est une réalité substantielle sur laquelle on réfléchit en cherchant à savoir de quoi elle est faite, pourquoi elle est ainsi, c'est-à-dire on recherche ses principes, ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire ses causes. Et on a vu que ses causes sont la matière, la cause matérielle, la forme, la cause formelle, puis la cause motrice, puis la cause finale. Autant de principes, autant de causes constitutives de la réalité substantielle qui, elle, est toujours unifiée. Elle n'est pas composée d'une substance qui serait la matière, d'une substance qui serait la forme. Et une substance n'est pas composée de substances, car une substance n'est pas l'autre. Et c'est bien le danger qu'a couru une philosophie comme celle de Descartes, qui a voulu s'inspirer de la science et a réduit le raisonnement philosophique au raisonnement scientifique, qui ramène toute la réalité au quantifiable, au mesurable. Et donc, à partir du moment où on identifie la substance à la quantité, la quantité devient la substantielle. Et bien voilà ce qui fait la différence entre la philosophie et la science. C'est que la philosophie maintient une distinction entre substance et quantité, ainsi qu'avec les autres accidents, les prédicaments. Alors que la science confond substance et quantité, et réduit même la substance à la quantité, et fait disparaître même la notion de substance. La quantité, nous l'avons évoqué aussi la dernière fois, c'est du mesurable, et ce qui est mesuré est le mouvement, c'est-à-dire une certaine intensité d'énergie qui est à la source de tout le mouvement, finalement, et qui fait que l'intensité, le mesurable, c'est-à-dire cette mesure d'intensité de force d'énergie, remplace la méditation métaphysique de l'être, c'est-à-dire de cette substance, de cette houssia, de ce qui est, en tant qu'elle est. Donc, vous saisissez bien ici l'enjeu important. La quantité est, de tous les accidents, celui qui suit immédiatement la substance. Pourquoi ? Parce que la quantité, c'est la grandeur. Quanta, la quantitas, la grandeur. Qui dit grandeur, dit partie. Et qui dit partie, dit divisibilité. De ce tout, qui est un tout quantifié, une certaine grandeur, qui est une grandeur qui se compose de parties divisibles. La quantité est donc parente avec la matière, qui rend possible la pluralité de par cette divisibilité, et la multiplication. La matière est multipliable. Et n'oublions pas que la substance est composée de la matière et de la forme, et que la forme est la forme substantielle, dans la mesure où elle est constitutive de cette substance. Alors que la matière rend possible, qu'il y a multiplication, la pluralité, voire la division, comme on le verra, la forme substantielle, elle, est le principe d'unification, de concentration, si on veut, ontologique, puisque c'est par la forme que cette substance est ce qu'elle est. Et par la matière, qu'elle est ce qu'elle est, cette substance, dans un individu. Car la substance n'est pas, comme l'idée platonicienne, une réalité universelle dans le monde intelligible, mais une réalité individuelle. Seule existe, pour Aristote, ce qui est individuel. Selon le devenir. Cependant, il ne faut pas oublier que la matière précède la forme, parce qu'elle est le suppôt, le sujet, plutôt, à partir duquel, et dans lequel, la forme est produite. Par conséquent, la quantité se situe avant la qualité, autre accident, qui relève de la forme, et exprime ce qui est dans un étang, c'est-à-dire ce qui est formel. C'est donc la quantité qui est attribuée à la substance comme premier accident. C'est la matière qui vient ici individualiser. L'être substantiel, la réalité substantielle, composée de matière et de forme. La forme unifie. La matière individualise. Alors le terme grandeur, c'est-à-dire quantité, vient de l'adjectif grand, qui est l'un des premiers concepts que l'homme forme. L'enfant perçoit la grandeur des choses par le toucher et la vue. Tous les corps se manifestent en ayant une certaine grandeur. Saint Thomas d'Aquin, grand commentateur d'Aristote, fait remarquer que le propre d'un corps est qu'on peut indiquer en lui une grandeur tridimensionnelle. Nous ne pouvons pas définir la quantité quant à elle, car elle n'a pas de genre prochain. La quantité est un mode d'être unique et originelle. Par rapport au corps tridimensionnel, la quantité est un mode d'être unique et originelle. On peut dire d'une manière descriptive que la quantité apporte avec elle partie et divisibilité. Saint Thomas fait remarquer que ce qui est appelé grand est divisible en ce qui est en lui. Donc, avoir des parties est propre à la quantité d'une manière tout à fait particulière, à savoir, sous la forme d'une division en parties quantitatives, ce qui est différent de la division, c'est-à-dire d'une séparation en éléments dont se compose une substance. Donc, les parties d'un tout, les parties quantifiables, mesurables, d'une grandeur, ne sont pas les parties constitutives de la substance, c'est-à-dire de la matière et de la forme. Pour le scientifique, les parties sont les éléments constitutifs de ce qui, pour lui, est tout l'être, entre guillemets, puisque lui, l'être n'intéresse pas, c'est-à-dire tout le mesurable, d'une entité, disons, scientifique, d'un objet mesurable, donc d'un être qu'on ne peut même pas saisir à travers l'essence, puisque l'entité scientifique n'est pas perçue immédiatement par l'essence, mais à travers des instruments d'observation qui prolongent l'essence, si l'on veut, mais qui n'est pas en contact immédiat avec l'essence. Donc, il ne s'agit pas d'une division qui consiste en une séparation des éléments constitutifs de la réalité substantielle. Cette division est une division en partie quantitative et qui est donc autre chose que la distinction entre la matière et la forme, qui sont les éléments constitutifs de la réalité substantielle. La matière et la forme ne peuvent pas exister en soi comme deux substances, ce que dit Descartes. Descartes dit le corps, l'étendue, la quantité, c'est une substance. Et en tant que substance, elle est distincte de l'âme qui est une autre substance. Il n'est pas une substance étendue, quantitative au sens de quantité matérielle. C'est une substance spirituelle, la pensée. Il se retrouve avec deux substances pour constituer un seul être, l'homme, le corps et l'âme. On se trouve devant un dualisme car une substance exclut l'autre. Et comment deux substances peuvent composer une substance unique ? Mais ce problème ne se pose pas dans une perspective scientifique pour laquelle il n'y a plus de substance, il n'y a que du mesurable, il n'y a que de la quantité, il n'y a non plus une distinction entre substance et quantité, mais il n'y a plus que de la quantité sans substance. Et c'est pourquoi, à partir du moment où il n'y a plus de substance, il n'y a qu'une relation, un rapport, une proportion, un rapport entre deux intensités. Et donc, évidemment, quand Descartes parle de l'étendue comme d'une substance, il faut savoir ce que lui-même entend par substance. Qu'est-ce que l'être pour Descartes ? L'être, c'est la représentation. Ce n'est pas l'essai in ré, c'est l'essai in intellectu. C'est l'être en tant que représentation et la représentation, ici, est réduite à ce que l'on peut mesurer. La quantité, donc, cette détermination de l'être, dans la perspective philosophique, qui donne à une substance des parties, à côté de parties, c'est-à-dire une grandeur. Sans la quantité, une substance n'a pas de partie et donc pas de grandeur et elle se réplirait, pour ainsi dire, sur elle-même. Il n'y a jamais de substance sans accident. Une substance, étant concrète, elle a toujours des accidents. Les accidents, c'est ce qui permet de dire qu'une substance est grande, petite, ici ou là, etc. Alors que pour l'idée platonicienne qui est l'aïdos et non l'oussia substantielle d'Aristote, l'idée qui est dans ce monde intelligible n'est pas ici ou là. Elle n'est ni grande ni petite. L'idée n'est qu'un rapport à soi. Elle est intellection de soi, finalement. Pure pensée, pure intellection. Et quand on parle de la réalité substantielle de l'idée universelle platonicienne, c'est parce que pour Platon, ce qui est réellement réel, c'est l'idée. Cela veut dire que Platon a un sens aussi de la réalité. C'est un réaliste. Mais le platonisme est un réalisme exagéré. C'est-à-dire qu'il accorde trop à ce qui est, à vrai dire, dans une perspective aristotélicienne, de l'ordre de l'abstraction intellectuelle et non pas de l'ordre de la réalité ontologique. Donc, la substance sans qualité, entre de telles substances, il n'y aurait pas de rapport de distance avec les autres corps. Elle ne serait nulle part. Elle ne serait nulle part. Parce que la quantité, justement, c'est ce qui permet de la situer ici ou là. Dire qu'elle est grande ou petite, ou plutôt, plutôt qu'ici ou là, la quantité permet de dire d'une substance qu'elle est grande ou petite. Dire d'une substance qu'elle est ici ou là relève d'un autre accident. Bon, saint Thomas définit la quantité comme l'ordre, l'ordopartium in totaux, c'est-à-dire l'ordre des parties dans un tout. Vous voyez, la notion d'ordre, ici, est importante, car elle permet d'intelliger aussi, de comprendre que cet ordre répond à la distinction des parties qui exprime, qui signifie cette divisibilité de l'étendue quantitative. Évidemment, la quantité ne fait pas, ne produit pas les parties. La quantité détermine la substance et elle répond à la nécessité d'un ordre entre les parties. La quantité est donc le principe de l'étendue dans l'espace. Bon, vous voyez, c'est grâce à la quantité que, évidemment, la substance a une étendue, une largeur, une profondeur, une longueur, elle fait qu'un corps est tridimensionnel, comme disait Thomas, et que, par exemple, il s'étend dans cet espace sur lequel il faudra réfléchir. Donc, la tendance à identifier substance et quantité soulève le problème de savoir si la substance et la quantité sont identiques. On a vu, en distinguant l'âme et le corps, Descartes a fini par concevoir le corps comme quelque chose détendu dans l'espace. la res extensa, la chose étendue, étendue dans l'espace. Et il a identifié ainsi l'étendue et la substance des êtres matériels. Vous voyez, les êtres matériels, donc, désormais, ne sont que de l'étendue dans l'espace. Et c'est pourquoi nous l'avons vu, à partir du moment où le corps matériel n'est que dans l'espace, il faudra le situer dans cet espace et nous l'avons vu que ce qui le constitue, une finesse, c'est le rapport constitutif des éléments entre eux, selon une vitesse, une intensité d'énergie constitutive de ce corps. Alors, Descartes, lui, il distinguait trois classes de substances, entre guillemets, l'infinité pour Dieu, la pensée pour les substances spirituelles et l'étendue pour les corps. L'infinité pour Dieu, et on verra ce que c'est que l'infini de notre point de vue, la pensée pour les substances spirituelles et l'étendue pour les corps. Autrement dit, la substance doit être une idée claire et distincte en ce sens qu'une chose n'est pas l'autre. Avec cette distinction, on a vraiment l'impression que la pensée humaine se meut dans un monde qui n'a rien à voir avec le monde dans lequel vit le corps. Exactement, c'est le danger. Le danger, c'est que la réalité est toujours unifiée. L'être est un. Être, c'est être un. Et être un, c'est être. On ne peut pas séparer l'unité et l'être parce que l'être n'est pas divisible réellement, ontologiquement. On ne peut pas diviser l'être en matière et forme. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas dire que l'être, une substance, est composée de deux substances. Parce qu'il faudrait dire que la substance de la matière est composée de quelle substance et la substance qui compose la matière est composée de quelle autre substance. Et on va essayer monter jusqu'à l'infini, substance en substance. On va diviser, diviser, diviser le réel en autant de substances qui seront aussi ces atomes matériels dont parle Démocrite. L'atomisme est une solution aussi à ce problème parce qu'il n'y aura que des substances autonomes, atomiques, qui doivent se combiner entre elles pour donner l'apparence d'une réalité unifiée. Mais la réalité, la seule réalité, c'est l'atome substantiel auquel on s'arrête. Finalement, il faudra bien que l'atome en tant que tel soit lui-même indivisible. D'où son nom, d'ailleurs. Atome, ça veut dire indivisible. Indivisible. L'introduction des mathématiques dans la science de la nature va ici jouer un grand rôle. Et nous savons que ces cartes auraient eu une grande influence. Bien que, vous le savez, j'insiste sur le fait qu'avec les Allemands et en particulier vers Ernst Kassirer, un grand Allemand du 19e siècle, plus je partage l'idée que le véritable fondateur de cette philosophie mathématique, si on peut dire, moderne, ce n'est pas Descartes, mais Nicolas de Cuse. La manière de voir cartésienne a été reprise par les penseurs postérieurs. Husserl, qui a écrit les méditations cartésiennes pour relire Descartes à la lumière de sa phénoménologie, c'est-à-dire de cette philosophie que lui-même a créée, considère l'étendue comme une caractéristique essentielle de ce qui est matériel. cette étendue pour Husserl est un contenu de notre conscience. Nous notons en effet dans la conscience l'étendue perçue par nos sens et par le toucher en particulier. C'est-à-dire que, pour la phénoménologie, ce qui est, à vrai dire, n'est pas ce qui est constitué d'une cause matérielle et d'une cause formelle constituant une réalité substantielle unique, un être autonome là devant moi pour la phénoménologie, ce qui est, en quelque sorte, m'échappe toujours car ce qui est se présente à la conscience, certes, mais croise la conscience qui est toujours intentionnalité, c'est-à-dire ce à quoi se présente ce qui se présente. La conscience est toujours conscience de quelque chose. Toujours conscience de quelque chose. Il n'y a pas une conscience pure, une pensée qui soit pensée de rien. L'intelligence est toujours l'intelligence de ce qui est de quelque chose et le quelque chose est toujours un quelque chose qui se présente à la conscience mais le problème sera de savoir vraiment quelle est la nature de ce quelque chose. Qu'est-ce qu'une chose ? Si une chose n'est que ce qui se présente à la conscience, Heidegger le disciple de Husserl va dire qu'il faut réfléchir sur ce qu'est une chose et si tu me dis qu'une chose est ce qui se présente à la conscience et si je m'interroge sur une chose en tant que chose je vais m'interroger sur cette chose indépendamment de la conscience à laquelle elle se présente et donc je vais considérer simplement la présence de cette chose. Elle se présente en tant qu'elle se présente indépendamment de toute conscience à laquelle elle se présente chez Husserl donc elle n'est que pure présence. Quelle est donc la nature de cette présence ? Il va dire cette présence n'est pas l'instant chronologique qui fait partie de la succession du passé du présent et de l'avenir. Cette présence est un surgissement un surgissement une apparition un surgissement qui vient qui surgit d'un fond d'un fond sans fond et c'est là où Heidegger va être rattrapé par le plotinisme la philosophie de l'un puisque justement ce qui se présente surgissant d'un fond sans fond c'est à vrai dire ce qui surgit de l'indétermination pure de l'un pour les néo-platoniciens pour le plotinisme l'un c'est l'indétermination pure sans l'être sans l'être donc ce qui se présente voilà l'être la chose qui se présente en tant qu'elle se présente elle est pure présence et bien la chose c'est une présence qui se présente et qui apparaît qui surgit du fond sans fond de l'unité de l'un sans l'être parce que l'un n'est pas vous vous souvenez s'il en a été il s'essayerait d'être un et bien voilà c'est là où Heidegger rejoint le plotinisme une philosophie de l'un peut-être même sans le savoir et sans s'en rendre compte parce qu'à partir du moment il réfléchit sur la nature d'une chose comme pure présence qui s'y surgit comme ça il pourrait rejoindre aussi l'idée de la création mais bon comme il veut réfléchir en dehors de considérations de foi ce qui nous intéresse donc c'est de découvrir que la chose si on réfléchit sur la nature d'une chose sans se référer à ses causes aux principes constitutifs et bien on va définir cette chose comme étant sans cause et d'ailleurs Heidegger dit n'est-ce pas c'est là sans cause même sans finalité la preuve c'est qu'aussitôt apparu elle disparaît tiens elle apparaît même en disparaissant elle surgit en s'évanouissant tout ce qui est n'est pas l'être et le temps c'est la grande oeuvre qu'il a écrite en 1927 elle a dominé le siècle cette pensée a dominé le siècle parce que toute la pensée du 20ème siècle sera justement une pensée tentée par le nihilisme qui consiste justement à faire que les choses qui se présentent se présentent en s'absentant elles se manifestent en se cachant elles surgissent en s'évanouissant donc tout ce qui est n'est pas qu'on est dans une philosophie de type plotinien et ou dans l'instant qui n'en est pas un la présence de ce qui se présente est en même temps une absence c'est pourquoi on aime bien réfléchir aujourd'hui sur la coïncidence des contraires et c'est pourquoi Nicolas Lecuse est à la mode parce qu'il est le grand théoricien le grand penseur de la coïncidence des contraires la coïncidence des opposés bon vous saisissez un peu l'importance et l'enjeu de tout cela une erreur métaphysique peut avoir des conséquences thermonucléaires moralement n'est-ce pas ben voyez-vous puisque je suis ce que je ne suis pas je ne suis pas ce que je suis c'est ce que dira Sartre je suis un homme je peux être une femme quand je tue je ne tue personne puisqu'il n'y a personne comme dans les pièces de Beckett vous savez Beckett Samuel Beckett un auteur nihiliste très bien exprimé au théâtre en attendant Godot et en attendant Godot God God Dieu c'est cette attente c'est une attente hors temps ce surgissement évanouissant de ceux qui s'absentent en se présentent tout ça ce sont des jeux de mots c'est pourquoi on va tomber dans une philosophie du langage tout va être langage signification dans l'oubli total de la réalité des choses justement ce sont les mots qui remplacent les choses mais enfin il voit toute cette tirade cette parenthèse pour vous dire l'importance de la question de la substance tout devient relation il n'y a plus de substance il n'y a que des relations donc Husserl comme vous le voyez définit en effet la quantité en la ramenant la res extensa comme l'a défini Descartes mais comme étant le contenu de notre conscience et non pas comme ce qui est perçu immédiatement par les sens comme permet de mesurer la substance mais sans absorber la substance dans la quantité substance et quantité sont distincts c'est pourquoi on peut percevoir d'une part la quantité de la substance par les sens en la pesant la mesurant la touchant comme disaient tout à l'heure les enfants mais en même temps elle est conçue par l'intellect l'intellect qu'on soit parce que la même réalité et ici la réalité que nous étudions c'est l'ens mobilé la réalité changeante de la nature la réalité de la nature comme être changeant mobile et bien cette même réalité est considérée par une philosophie comme celle de saint Thomas dans le prolongement de la philosophie d'Aristote et aussi à certaines mesures dans celle de la vie saine distingue l'être comme étant conçu in intellectu et l'être dans la chose comme étant l'être réel laissé in ré donc je peux appréhender l'être de deux façons mais je suis une unité puisque je suis un corps et une âme unies le corps et l'âme ne sont pas deux substances ce qui touche le corps touche l'âme ce qui touche l'âme touche le corps et c'est pourquoi quand mes sens saisissent une réalité ces sens sont pénétrés d'intelligibilité la sensation humaine de l'animal rationnel n'est pas la sensation de l'animal tout court la sensation est déjà une connaissance de la réalité la sensation fait partie de l'unité humaine composée de corps et d'âme de telle manière que ce qui est dans l'esprit se trouve aussi dans le corps et donc ce qui est dans l'intelligence conçu dans l'intelligence c'est bien ce qui est réel dans la réalité et donc je n'en reste pas à laisser in intellectu laisser représenter laisser conçu je n'oublie jamais laisser in re la quantité est toujours un accident de la substance je ne conçois pas la quantité uniquement comme du mesurable mais je conçois la quantité comme un accident une manière d'être inhérente à la substance je ne peux pas séparer la quantité de la substance et la substance de la quantité la grandeur est donc toujours attribuée à quelque chose mais elle ne subsiste jamais en elle-même je n'ai pas vu une quantité se balader comme ça indépendamment de ce à quoi elle est attribuée je vois toujours un corps grand petit mais je ne vois pas la petitesse ou la grandeur comme deux idées platoniciennes dans le ciel intelligible où il y a l'idée du grand et l'idée du petit donc il ne peut pas y avoir de confusion de la quantité avec la substance qui est elle ce qui subsiste en soi alors que l'accident est ce qui est dans la substance in et c'est l'accident est in et c'est-à-dire dans l'être de la substance il n'a pas d'être propre seule la substance est en soi un être propre je peux dire donc que la substance est grande et donc lui attribuer cet accident sous forme de prédicat la quantité elle est grande petite mais c'est la substance qui est grande ou petite qui est quantifiée donc la substance et la quantité diffèrent la quantité du coup la substance elle est en soi et la quantité est dans la substance tu vois c'est-à-dire que la quantité n'est pas en soi elle est dans un autre c'est-à-dire dans la substance donc la quantité n'est pas en soi c'est parce que la quantité n'est pas en soi et c'est parce qu'on veut la confondre ou la détacher ou la rendre indépendante de la substance que pour le savant finalement le physicien qui quantifie tout qui ne perçoit plus la substance il n'y a que la quantité il n'y a donc comme je vous l'ai dit une proportion un rapport une grandeur la science reste muette devant le mystère de l'être la quantité est visible accessible au sens alors que ce que la substance a en propre ne peut être saisie que par l'intellect c'est l'intellect qui saisit la substance parce que la substance ne peut être saisie par l'essence qu'à travers les accidents on ne saisit que les accidents c'est normal parce que le support est le support de ce qui peut changer mais ce support ne change pas ici je vais citer un passage de de saint Thomas commentant le dé anima d'Aristote il dit ceci la substance comme telle n'est pas visible à l'oeil corporel il n'est pas non plus objet de connaissance pour l'imagination au sens où l'imagination c'est ce qui saisit sensiblement les images ce qui apparaît mais seulement pour l'intellect dont l'objet est la quiditas c'est à dire ce qui est ce qui est l'intellect saisit ce qui est ce qui est c'est à dire la quiditas la quid quidest c'est quoi ça c'est ça en latin ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est que cela donc seul l'intellect peut saisir ce qui est comprendre ce qui est et s'interroger sur la nature de ce qui est pour dire ce que cela est qu'est-ce que c'est que cela il faut bien que je réponde et c'est ainsi que l'intellect va distinguer dans ce qui est ce qui constitue ce qui est ce qui constitue ce qui est c'est la matière et la forme et il est évident que comme la substance est composée de matière et de forme indissociablement unie dans la réalité l'intellect dans la réalité va saisir ce qui la rend intelligible c'est à dire la forme pas la matière mais la forme or la forme étant indissociable de la matière dans la réalité donc indissociable de la réalité elle-même cette forme n'a pas l'autonomie de l'idée platonicienne indépendamment de la matière identifiée elle-même à la substance cette forme constitue la substance avec la matière la réalité substantielle elle est composée de matière et de forme jamais séparée et l'intellect saisit l'intelligibilité de la substance en comprenant la forme ce qui est pourquoi j'insiste là-dessus parce que Dan Scott lui va dire que la forme c'est à dire la représentation c'est à dire ce qui rend intelligible la réalité cette représentation il va créer la notion de représentation c'est à dire que le concept la forme c'est l'intellect qui la produit cette fois-ci la forme n'est plus dans le ciel intelligible de Platon elle est dans dans ma tête cette forme est dans ma tête elle n'est même plus dans la réalité substantielle je ne la considère plus comme étant dans la réalité substantielle cette forme donc Dan Scott va opérer un virage important dans l'histoire de la philosophie dans la mesure où donc désormais on va se contenter de la représentation produite par l'entendement pour saisir indépendamment de la réalité dans laquelle cette forme se trouve et donc la forme je ne la tire pas de la réalité substantielle pour la mettre dans ma tête elle est déjà dans ma tête je la construis ça va être un peu aussi le rôle de la théorie scientifique qui va créer une représentation du réel le passage de la représentation dans ma tête à la création d'une théorie qui est une série de représentations réunies reliées entre elles par le jeu des mathématiques qui va produire une représentation du réel que je devrais vérifier confronter à la réalité pour voir si vraiment c'est la réalité ceci n'est pas une pipe tant que je ne rencontre pas la pipe alors la théorie scientifique que je produis dans mon entendement indépendamment de la réalité fait que cette théorie scientifique doit être vérifiée elle-même grâce à l'expérimentation de la réalité que je me représente et que je dis être dans la réalité l'esprit scientifique est dans la continuité de cette conception de la représentation qui est produite par l'entendement par l'intellect parce que je peux concevoir la forme indépendamment de la réalité et donc ça c'est une remise en question de l'aristotélisme et du thomisme parce que justement pour l'aristotélisme et le thomisme cette forme ne est pas dans mon entendant le concept de la forme c'est le concept d'une forme qui est dans le réel et non pas dans ma tête et l'intellect évidemment l'intellect l'intellect l'intellige il lit ce qu'il y a à l'intérieur de la réalité en distinguant dans la réalité c'est la matière la forme et en retenant la forme comme ce qui rend intelligible la réalité puisque la forme c'est ce qui détermine une substance en faisant de sa substance ce qu'elle est un homme une fleur un papillon un végétal un animal un minéral que la matière va individualiser sous la forme de tel homme de telle pierre telle minérale telle végétale ce papillon cette fleur cet homme j'aimerais pas faire la différence entre la représentation de Don Scott et puis l'idée de Platon parce que dans le fond on pourrait dire qu'il n'y a peut-être pas de différence mais il y en a une c'est que l'idée la représentation le concept pour le moment ne faisons pas trop de distinctions pour Platon existe réellement sous sa forme universelle l'aïdos l'aïdos c'est le visage de ce qui se présente à soi dans la perfection absolue l'idée d'homme il n'y a qu'une idée universelle l'homme c'est elle qui existe Socrate n'existe pas on peut le condamner à la ségui on peut le tuer on tue personne il est de trop pour la pureté de l'idée d'homme il doit disparaître à la limite parce que la réalité de Socrate est dans l'idée d'homme elle n'est pas dans Socrate l'idée d'homme pour Don Scott elle se trouve dans mon entendement comme le résultat d'une abstraction où je tire de la réalité la forme et cette forme elle est dans ma tête qui la produit à vrai dire le mot abstraction abstra-er c'est tirer de je tire la forme de la réalité je la sors pour ainsi dire de la réalité et je la mets dans ma tête et je ne retiens que ce que j'ai mis dans ma tête la représentation de la réalité pour Platon il n'y a que l'idée et la réalité substantielle c'est l'idée alors que pour Don Scott qui est déjà quand même riche aussi de toute la tradition aristotélicienne c'est l'individu qui existe ce n'est pas l'idée qui existe pour Don Scott pour Aristote pour Avicenne ce qui existe c'est la réalité c'est l'individu la réalité substantielle individuelle c'est Socrate qui existe ce n'est pas l'idée d'homme la réalité de Socrate est dans Socrate elle n'est pas dans l'idée d'homme dans le ciel intelligible pour Don Scott l'idée phétoïcienne n'existe pas ce qui existe c'est Socrate ce n'est pas l'idée d'homme c'est Socrate Socrate est bien là et Socrate est bien composé de matière et de forme et c'est la forme qui rend intelligible Socrate comme étant un homme parce que sa forme c'est la forme d'homme mais Don Scott va dire je tire j'abstrais l'idée de forme et je la mets dans ma tête si je veux dire et je la garde dans ma tête et désormais ce sur quoi je vais réfléchir c'est sur la représentation de Socrate comme homme et cette représentation c'est une production de mon intelligence c'est une représentation c'est comme le peint qui dessine la pipe il considère désormais que le dessin de la pipe pas la pipe la pipe en tant que réalité ça n'intéresse plus ça lui suffit la représentation de la pipe la philosophie se réduit à savoir comment j'arrive à créer à reproduire une représentation la philosophie ce sera qu'est-ce que connaître ce ne sera plus la réflexion sur l'être en tant qu'être ce sera la nature de cette représentation la philosophie moderne va sortir de là c'est une philosophie de la représentation seulement cette philosophie de la représentation va être remise en cause assez immédiatement par Ockham parce que Ockham va dire lui c'est un réaliste aussi aristotélicien il va dire non il n'y a pas de représentation dans la tête il n'y a rien dans la tête les structures de l'entendement comme dira Kant les structures de l'entendement a priori il n'y a pas non plus de forme dans la réalité substantielle la réalité substantielle c'est une unité où il n'y a que des unités l'unité matière l'unité de forme qui ne sont pas substantielles il n'y a rien de substantiel il n'y a finalement que des mots qui donnent un sens aux choses la représentation est remplacée par des mots il n'y a plus de structure a priori de l'entendement pour ainsi dire comme chez Kant il n'y a que des mots qui se substituent aux choses à vrai dire je ne parle pas de choses je parle de ce dont je parle et ce dont je parle c'est ce à quoi j'ai donné un sens en réunissant des mots qui sont des substituts des choses je ne parle pas des choses je parle des mots qui se substituent aux choses et je donne aux mots le sens que je veux leur donner et les mots n'ont un sens que dans le cadre d'un langage qui structure des signes le langage n'est un système de signes les mots sont des signes qui signifient indépendamment de toute référence à un référent extérieur aux signes aux mots le signe ne désigne rien le signe signifie par lui-même et donc il prend un sens en se combinant aux autres signes aux mots dans un langage et c'est pourquoi penser c'est traduire un système de signes dans un autre et c'est pourquoi on n'est que dans les mots on n'a rien à dire n'est-ce pas et le vrai problème c'est de savoir comment on peut dire le rien toute la pensée contemporaine les mots et les choses c'est l'oeuvre d'un grand philosophe enfin un grand philosophe d'un penseur qui a exercé une grande influence comme Michel Foucault les mots et les choses donc vous voyez un peu le processus de désubstantialisation de déréalisation et d'oubli de l'être auquel participent les conceptions des savants qui veulent faire de la philosophie à partir de la science et qui en faisant de la philosophie à partir de la science réduisent la pensée à la production de représentations ou de mots ou de systèmes de signes de signification qui vont devenir des théories scientifiques grâce aux mathématiques qui apportent elles une précision la précision mesurable et donc la vérité désormais se confond avec l'exact comme dira Victor Hugo avec ses intuitions de poète un malheur à ce siècle qui confondra le vrai avec l'exact l'exactitude de la précision mathématique vide de contenu la vérité n'est plus l'accord de l'intellect avec le réel la vérité n'est plus l'accord de mon intelligence avec ce qu'un intelligent c'est à dire la réalité ou quand je dis ceci est un arbre et bien c'est bien d'un arbre que je parle alors qu'aujourd'hui on va dire on n'est pas sûr de parler d'un arbre si on parle d'un arbre parce que même pas si l'arbre existe il faudrait vérifier qu'il existe il faut vérifier qu'il existe et d'ailleurs tout le monde dit que c'est un arbre mais c'est pas un mot universalisable comme ça il faut que tout le monde voit bien et observe bien que c'est un arbre et alors si on voit que toi tu dis que c'est un arbre et toi et toi et toi alors on pourra généraliser dire que c'est un arbre parce que on sera référé à une observation c'est le même système scientifique la théorie scientifique conçoit donc un modèle pour parler de la constitution de l'univers de l'être naturel de l'être mobile de l'être qui change de l'être qui est énergie pure qui n'est pas de l'être qui est de l'énergie et donc la théorie scientifique elle va tout simplement développer une conception si on veut mathématique de la réalité entre guillemets et va essayer d'observer si cela correspond à ce qu'elle a conçu cette théorie d'où l'importance des instruments d'observation d'où l'avènement du monde technique la science donne relais à la technique parce que la technique c'est la production non seulement de l'instrument d'observation mais c'est la production du réel lui-même que je produis en le pensant que je peux produire la réalité donc vous saisissez l'importance du rapport au réel et de la différence qu'il faut effectuer entre philosophie et science à partir d'une distinction entre la substance et la quantité en faisant en sorte que nous comprenions bien que l'esprit scientifique consiste à réduire l'objet connu à du mesurable grâce aux théories scientifiques qui se développent sur des modèles mathématiques très affinés et très performants et qui saisissent toujours la réalité comme du mesurable et non pas comme du substantiel la réalité substantielle n'interroge pas le savant la science reste muette sur le mystère l'être qui est l'objet du philosophe du métaphysicien qui s'interroge sur l'être en tant qu'être de l'essai inré de l'être dans la réalité et ne s'interroge pas uniquement parce qu'il s'interroge aussi là-dessus sur l'être en tant que représenté sur la source de cette représentation le philosophe le philosophe donc moderne inspiré de cette conception scottiste de la représentation et au camienne des mots des termes qui remplacent la représentation du nominalisme et de toutes les théories du langage actuel parce que la théorie du langage la philosophie analytique nous offre de tout cela parce que justement il n'est jamais question du réel mais du formel au sens où il s'agit de créer du sens le sens donc n'est pas inhérent l'intelligibilité n'est pas dans la chose ce qui est extraordinaire je vous l'ai dit ce n'est pas que les choses soient mais qu'elles soient ce qu'elles sont on ne peut pas distinguer la forme de la substance au sens où la forme n'est pas une substance dans la substance ce qui vous permet vraiment de bien saisir de bien réfléchir à tout cela c'est de bien distinguer laisser in intellectu et laisser in re c'est de distinguer le fait que l'intelligence bien comprendre que l'intelligence distingue intellectuellement conceptuellement au moyen d'une représentation ou au moyen d'une théorie scientifique elle distingue abstraitement ce qui est uni concrètement indissociablement dans le réel dans la res dans la réalité dans l'être on ne connait pas la chose en soi pour Kant la chose en soi elle ne la connait pas elle est là à l'extérieur elle demeure à l'extérieur inconnaissable elle est inconnaissable comme être et comme étant ce qu'elle est tout ce que je connais je le produis moi-même je produis moi-même le phénomène finalement la représentation le la représentation le phénomène c'est une représentation c'est ce qui se présente à ma conscience la phénoménologie va remettre en question cette conception du phénomène comme entièrement produit par les structures de l'entendement a priori idéalisme transcendantale phénomène n'est pas n'est pas entièrement produit par l'entendement ce n'est pas entièrement ce qui se présente dans la conscience ce qui se présente à la conscience de l'extérieur de la conscience mais dont la connaissance est liée à la conscience en tant qu'elle est tournée vers ce qui se présente à elle par son intentionnalité c'est un grand progrès en philosophie parce que ça permet de distinguer le sujet et l'objet c'est un grand progrès de l'entendement c'est un grand progrès Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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